Je ne connaissais pas du tout le Québec avant de venir, c'est sûr que je m'étais intéressée un peu avant, c'est une culture qui m'interpellait, c'est intéressant, mais avant d'y mettre les pieds je ne savais pas réellement, réellement qu'est-ce que c'était vivre au Québec. Ici on est sur quelque chose de différent, il y a beaucoup de neige puis on s'amuse avec ça, donc je connaissais déjà le patin à glace, je connaissais déjà le ski, je connaissais, mais je ne savais pas que je pouvais en faire tous les soirs quand je rentre chez moi, je ne savais pas que je pouvais avoir ce qu'ils font en cours de sport. À cause de la diversité, il y a pas mal de gens différents et ça constitue quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'activités et beaucoup de services sont offerts aux étudiants internationaux. Une fois qu'on est ici, on est accueillis, écoutés, aidés tout le long de notre processus, que ce soit d'inscriptions ou même d'études. On a un très bon service pour les étudiants internationaux ici au Cégep de Jonquière qui permet d'avoir des activités socio-culturelles qui font que tu apprends quand même à connaître du monde avant le jour de la rentrer en elle-même. Côté enseignants aussi, ils sont vraiment ouverts. C'est eux qui viennent à nous, qui nous poussent à nous ouvrir, poser des questions et ils font tout pour qu'on comprenne ce qui doit être compris en fait. Les laboratoires, ça permet bien évidemment d'acquérir des connaissances en matière de manipulation. Une fois sur le marché de travail, c'est beaucoup plus pratique, ça ouvre beaucoup plus de portes. La chance que j'ai, c'est que je suis dans un programme qui est dit technique. Nous, on fait des études théoriques certes, mais on fait beaucoup de laboratoires, on fait beaucoup de travaux pratiques. Ça te forme en tant que professionnel et donc c'est la raison pour laquelle à la suite d'un diplôme d'études collégiales techniques, tu peux entrer directement sur le marché du travail ou aller à l'université si ça te tente. L'activité qui m'a le plus aidé, c'est le Café Cozéry. C'est un cadre où j'arrive à échanger avec d'autres étudiants que je ne connaissais pas et après ça devient des amis en fait. C'est drôle parce que à chaque fois que je rentre chez moi, je vois la distinction avec les personnes qui ont pris des chemins différents vis-à-vis de moi à leur sortie du lycée. Donc c'est drôle parce que j'arrive avec un bagage qui est complètement différent. J'arrive avec une culture plus américaine qu'européenne. C'est une vie étudiante extrêmement riche qui permet je pense l'épanouissement de tous les étudiants ici. Pour moi le cégep, c'est vraiment un lieu de vie, un très grand lieu de vie parce que même à l'intérieur il y a des infrastructures comme une piscine et même une salle de sport où tu peux aller faire ton sport même gratuitement grâce au cégep. Pour ce qui est des stages en ATM, à la fin du programme, on a un stage d'observation de cinq semaines qui permet d'aller sur le terrain et c'est super intéressant parce qu'on a passé trois ans à se professionnaliser et puis à s'entraîner pour ça. Le conseil que je peux donner c'est de se lancer même si on se sent jeune. Ce sera une très bonne expérience qu'on ne verra jamais. Si j'ai un conseil à donner à un étudiant international qui aimerait venir au Québec ou plus précisément au cégep de Jean-Kia, je lui dirais de foncer. C'est très intéressant comme un milieu et un endroit pour vivre. J'aimerais bien rester au Québec et puis je dirais que le Québec m'a séduite. Si tu es entre Français, entre personnes de ta nationalité dans un pays étranger, je pense que tu passes à côté de l'expérience.